La collecte et la vente du carton usé sont les activités qu'exerce Yannick Adoala. Diplômé de l'enseignement supérieur, Yannick s'est converti à la collecte et à la vente des cartons usés par la suite. Depuis deux ans, Yannick est le propriétaire de plusieurs dépôts d'achat de cartons usés dans la ville comme celui de Mbopi. Moi, ça fait deux ans que je suis dans le recyclage en indépendant et un an et demi en entreprise, donc environ trois ans et demi. La journée de travail consiste à la pesée des cartons à l'aide d'une balance et du paiement en fonction des kilogrammes pesés. Le prix du kilogramme varie en fonction d'un dépôt à un autre. Au dépôt de Yannick, ici en Mbopi, le kilogramme de carton usé est vendu à 40 francs CFA. Nous, au dépôt, on récupère le kilo à 40 francs CFA et on va collecter comme ça une très grande quantité et le camion viendra porter le choix pour la livraison à l'usine. En gros, voilà comment la vente se passe. Des collecteurs ambulants pour la plupart des reprises de justice ou des personnes qui ont changé d'activité pour collecter et vendre les cartons usés sillonnent la ville et reviennent chez Yannick pour lui vendre les cartons qu'ils ont ramassés. La journée de passer le matin, je me lève autour de 8h, je passe dans les dépôts et je pose dans le seul coup de carton, je les ramasse. Je vais maintenant à la décharge, là où le grand patron paye en gros. Avec ça, maintenant, je peux quand même gagner mon pain quotidien. Bon, dans toute la ville, je n'aime pas des endroits fixes. Tout à ce soit à Ollac, à Bonaberry, à Akois, partout. Normalement, je fais le tout des villes. Bon, j'ai ma moto et j'ai mes sacs. Bon, la vente de carton, le prix, c'est 45 francs. La collecte et la vente des cartons a connu un pic de croissance avec les fêtes de fin d'année 2020 à cause des activités dans les marchés. Une fois les fêtes terminées, Yannick reprend une activité normale et fait face à des difficultés. À ce stade, Yannick achète les cartons usés pour les revendre à son tour auprès des entreprises qui les transforment. La collecte et la vente des cartons usés sont les activités protectrices de l'environnement.